Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui ça va être un unboxing, alors vous voyez j'ai un gros carton ici Tellement gros qu'il est en train de défoncer C'est Mathilde qui fait des gros bisous Qui m'a envoyé tout un tas de produits make-up et beauté Dont elle ne se servait pas, elle m'a demandé si ça m'intéressait Et j'ai dit oui, donc on va découvrir ça ensemble Alors elle m'avait envoyé quelques photos pour me dire à peu près ce qu'il y avait dedans Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas Donc le colis est déjà ouvert, c'est moi parce que j'ai, pour vérifier si rien n'était cassé Donc voilà j'ai juste ouvert, mais je n'ai pas déballé, enfin je n'ai rien touché Donc voilà c'est très bien présenté dans des petits pochons ou dans du papier bulle Elle m'a dit qu'elle avait rangé par thème Donc oui effectivement il y a des pochons Donc on commence tout de suite Alors je vais décaler le carton Bon il prend tout le cadre tellement il est gros Donc je prends quand même sa viande C'est de la lotion thermoprotecteur de marque Macadamia Professionnel Donc ça doit être un baume pour les cheveux je pense Pour toute texture de cheveux, ouais c'est ça c'est bulle protectrice Pour le peignez vos cheveux humides, faites sécher en utilisant une brosse ronde Évitez tout contact pour les cheveux, pour les yeux Bah ça tombe bien parce que j'en voulais une Je voulais un spray protecteur pour mes cheveux Parce que depuis que j'ai cette coupe là Alors là ils ne sont pas lissés, ils ne sont pas frisés Enfin il y a des restes d'ondulation des fêtes Parce que j'avais fait un peu d'ondulation sur les mèches de devant Voilà depuis que j'ai cette coupe de cheveux J'utilise beaucoup le sèche-cheveux pour me faire marrer Qu'ils aient une certaine forme Et le faire à boucler Et c'est vrai que ça ne leur fait pas du bien Voilà Donc ouais je cherchais quelque chose pour les aider Donc ça tombe très très bien Ensuite Deuxième produit Un traitement renouveau capillaire force ultime de chez Garnier Cheveux affaiblis, tendance à tomber C'est dingue hein Comme les choses tombent à pic Parce que pareil si vous me suivez notamment sur Instagram Je perds énormément mes cheveux Et voilà c'est pour moi une catastrophe Voilà j'en perds vraiment beaucoup Et c'est pour ça que notamment je les ai coupés Voilà j'en perds moins depuis qu'ils sont coupés Mais quand je les avais plus longs Je les ai perds mais une catastrophe A chaque fois j'ai l'impression d'être malade C'est horrible hein ce que je dis Mais j'ai toujours peur Quand je vois les touffes de cheveux dans la douche Les cheveux qui se collent partout Les cheveux dans la brosse J'ai toujours Enfin ça faisait vraiment des touffes Et voilà j'ai demandé J'avais même demandé Parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive A ma coiffeuse qu'est-ce qui pouvait provoquer autant la chute des cheveux Plusieurs facteurs Ça peut être le stress Ça peut être voilà le changement de temps De saison Enfin on va tester J'ai jamais utilisé de lotion comme ça Donc on verra bien Mais voilà Garnier en général c'est une bonne marque Je sais qu'à l'époque j'utilisais leurs produits Shampoing notamment Et j'aimais bien Donc on va voir ce que ça donne Ensuite premier pochon Très joli pochon Prescription live Lab Oh j'arrive pas à parler Je suis désolée Ça a l'air d'être du maquillage Effectivement Oh du Huda Beauty Oh la vache Je suis désolée Je risque d'être un peu vulgaire Et un peu excitée De ne pas fouiller Mais voilà Il y a des marques Des produits que je n'ai jamais utilisé Où je n'ai pas les moyens de m'offrir Donc il y a moyen que Ouais Donc je vais tout sortir Donc là on est sur une partie maquillage Voilà A plus Donc Un produit emballé Donc une mini palette de chez Huda Je le vois au travers du plastique Et si c'est pas Huda C'est autre chose Très bien emballé Ouais c'est ça C'est une mini Warm Brown Obsession Elle est très belle Voilà c'est des couleurs que je mets Que je mets en plus Donc voilà ce qu'elle m'a expliqué C'est que Voilà c'est des produits dont on ne servait pas Parce qu'elle aimait pas Voilà qui étaient pour la plupart À peine emballés Enfin à peine utilisés Et qui pouvaient totalement resservir Donc moi j'ai pas de problème avec ça Du moment que Enfin voilà la personne Et Et comment Enfin voilà J'ai pas de problème avec le fait De réutiliser Quand c'est propre Enfin voyez vous Ce que je veux dire je pense Donc voilà Une mini palette de chez Huda Une poudre de chez Huda Alors je connais pas ce système Ça se tourne Ah oui d'accord Ok Ah d'accord Ok Je connais pas Je connais pas Alors je connais bien évidemment La marque Huda Mais je n'ai jamais J'ai pas le moyen de m'offrir Des produits chez Huda Oh damn beauty Puis même J'ai pas la place D'entreposer Une tonne de make-up Donc voilà Donc c'est une poudre libre Non poudre de baking Oui c'est Hailing Powder Teinte Pound Cake Ensuite un phare de chez Kiko 834 Ah oui si si J'ai cru que c'était un Un phare à sourcils Enfin vous savez une crème sourcils Alors est-ce que je vais essayer le voir Dites-moi si Oh la vache Il est magnifique Pardon J'ai bronzé Il est magnifique Dites-moi si Vous aimez ce genre de revue Enfin si voilà Le cadre vous plaît Ou si Il y a des choses Que je pourrais améliorer Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire Et n'hésitez pas Voilà si Si vous d'ailleurs Vous voulez m'envoyer Des colis Ne serait-ce qu'une carte postale Une lettre Ou pareil que Mathilde Des produits Dont vous ne vous servez pas Vous voulez qu'on fasse un unboxing J'en ai déjà fait sur la chaîne Je vous les mets dans le petit I Voilà vous venez me voir en privé Et je vous donnerai mon adresse Pour l'instant J'ai pas de boîte postale Donc je vais venir Les colis chez moi Vu que j'ai pas Des demandes De colis De partenariats De trucs Pour l'instant Une boîte postale Ne me sert à rien Et vu que je vais sûrement Déménager en plus Bon Mais je vous invite A aller voir les précédents Pour vous donner une idée De ce que j'ai déjà pu recevoir Donc je disais Un fard à paupières De chez Kiko Pardon En teinte bronzy Enfin bronze Ouais c'est un magnifique bronze Et c'est totalement Les couleurs que je mets Donc je suis très très contente Je vous ferai Des crash test Des produits Et je vous redirai Ce que j'en pense Mais Il n'y a pas de Théoriquement Voilà Tout ce qui est make up Ou produits Comme ça Je n'ai pas de réaction Forcément Je sais que je réagis Avec les produits Chez SHEIN Les derniers que j'ai acheté Je ne les supporte pas J'ai mes yeux Qui font des réactions A chaque fois Mais voilà Théoriquement Voilà Kiko je connais Alors Oda Beauty Je ne connais pas Mais en théorie Il n'y en a pas de problème Tout ce qui est garnier Je n'ai pas de problème Non plus Donc Donc voilà Ça devrait Ça devrait aller Ensuite Un mascara Je pense De chez Pompone Make up soin green Oui c'est ça C'est un mascara Avec une toute petite brosse J'aime Beaucoup Les petites brosses Parce que moi J'ai des cils Très très fins Très très courts Et C'est vrai que Ce n'est pas forcément Évidemment Avec des grosses brosses Donc ça Ça prend bien Ça prend bien Les cils Et ça les recourbe bien Donc En plus Là c'est une marque Green Du coup T'as de beaux yeux Tu sais T'as de beaux yeux Tu sais Donc Ouais Hâte de tester Parce que ça C'est pareil Les marques Green Comme ça Un peu Écologique C'est pas donné Donc Je suis très contente D'avoir ce genre De produit Ah ouais Ah Un mascara Aussi De chez Kat Von D Alors ça c'est pareil C'est une marque Que j'infectionne beaucoup Mais de loin Du coup Parce que je ne suis pas Les moines Non plus Voilà C'est le Go Be Go Or Go Home De chez Kat Von D Donc c'est un mascara En version mini Et qui a l'air Assez Assez bien Enfin Kat Von D C'est forcément bien Ensuite Un tout petit pot De chez Inglot Donc ça c'est des Paillettes précises Je crois Enfin des pigments Je connais pareil De nom La marque Je ne l'ai jamais possédé Tic 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 Pau longue Ouais Ouais c'est ça C'est des paillettes Donc je ne vais pas les ouvrir Mais elles sont C'est des paillettes Dorées Enfin dorées Blanches Beiges Enfin des paillettes Donc multicolores Elles sont Très très belles Ensuite Alors ça J'ai l'impression Que c'est un anti-cerve De chez BK Ah non C'est un C'est un illuminateur C'est un illuminateur De chez BK Donc En teinte opale Et pareil Un peu près La même teinte Que les paillettes Je vais briller Une mille fois Ensuite Un eyeliner De chez NYX Depuis le temps Je vous l'ai testé Donc le Epic Epic Ink Liner C'est très compliqué A dire Voilà De chez NYX Très Très fin Un crayon Un crayon Un crayon à sourcils De chez Essence Voilà Un marque Que vous pouvez retrouver Chez Auchan Il me semble En teinte Soft blonde Donc moi Qui ai des sourcils Parse Non Parsemé C'est pas le mot Euh Merde J'ai plus le mot là Moi qui ai des trous Dans les sourcils J'ai besoin De faire mes crayons Sourcils Donc ça tombe très bien Voilà Sinon je vais chercher le mot Pendant 3 heures Et ça va durer Non c'est Bon Produit suivant Encore un produit cheveux De chez Aveda Daily Hair Repair Damage Remedy Réparation journalière Des cheveux Réparation instantanée Visible protège Contre la chaleur Donc encore un produit chaleur Donc on va tester Pareil Euh Bon voilà Je l'ai réparé Les utilisations après Parce que sinon Ça va durer 30 ans Encore une palette Encore Ah non J'allais dire Ouda J'allais dire une bêtise Donc une palette De chez Révolution de make-up Voilà La Radiance palette La Radiance palette Bordel De De Toilette Ah Bon Donc voilà Une palette d'highlighter Qui a Cassé Donc est-ce qu'elle était cassée Déjà de base Ou a-t-elle cassé Dans le transport Je ne sais pas Elle a l'air Pas mal du tout Oh oui Ouh là là Oui Prochain pochon Ah non Il y a encore une palette On va faire les palettes Ouais Ah j'avais vu du panneau Palette de chez Slick Slick make-up Eye divine Mineral based Eye shadow palette Donc une teinte Une palette de fard à paupières Pardon Euh Teinte Qui est un peu morflée aussi J'ai l'impression Mais bon C'est pas grave J'ai rien nettoiré après J'ai referé toute belle Du coup Prochain pochon Produit maquillage encore Ouh là Ouh là Ouh Alors autant Euh Marie Si je passe par là A qui je fais des gros bisous Tu m'avais envoyé Un peu de marque Parce qu'il y a un rouge à lèvres De chier Je ne sais plus Que j'adore Que je mets souvent En mini échantillon Comme ça Et euh Oh là Ouh Là c'est que des marques Que j'affectionne Mais que je Je peux pas m'offrir Il y a même du Yves Rocher Mais j'adore la couleur Donc je Je commence par celui-là Parce que c'est le dernier Que j'avais dans la main Donc un vernis à ongles Glow green De chez Yves Rocher En teinte Rose amarrante Et il est magnifique J'ai pas de rose Comme ça en plus Ça va être génial Ça quand les beaux gens Vont venir Enfin pas que Mais euh Waouh Il est très beau Très très beau Ensuite Un rouge à lèvres Je pense Ouais c'est ça C'est un rouge à lèvres De chez Kiko Il y a pas Ah si Il y a un En teinte 906 Donc un Oranger à paillettes Un nude en paillettes Je ne sais pas Mais qui est Très très beau Je pense que Ouais c'est que Des rouges à lèvres Encore un vernis Autant pour moi Indonctable De chez Pella Beauty Je ne connais pas du tout D'origine naturelle Donc si on se fait Au packaging C'est du rouge Voyons voir C'est ça C'est un magnifique rouge Il est magnifique Rouge Bien pétard Et pareil J'en ai pas Alors j'ai beaucoup de rouge Ou de bleu Enfin j'ai des couleurs foncées Mais là Les couleurs claires Comme ça Le rose Le rouge J'adore Pour la belle saison C'est génial Ah j'adore Il est trop beau Parce qu'en fait Le truc Si vous ne me connaissez pas Et que vous débarquez Et que Vous ne me connaissez pas beaucoup C'est possible J'adore le maquillage Mais Ce n'est pas ma priorité Dans la vie Alors il y en a beaucoup Qui s'achètent du maquillage Voilà Qui Qui se font des plaisirs Et tout Et non Moi je ne suis pas comme ça Alors j'adore le maquillage Mais de là A claquer Des sommes Monstres Dans des palettes de marques Ou dans des produits Cheveux Coeur Teint De certaines marques Non c'est pas En plus Comme je vous disais J'ai pas la place De les stocker Ça me fait très plaisir D'avoir ces produits Voilà De me faire faire Offrir ces produits Ces foncés Voilà C'est pas ma priorité Que d'acheter Du maquillage Donc j'en achète pas Et Enfin Ou alors Si j'en achète C'est vraiment Que j'en ai besoin Que j'en ai plus Et que C'est à moindre coût Vous voyez Encore un rouge à lèvres De chez Huda Beauty Je dis pas de bêtises Je crois que c'est Huda Donc en teinte Honeymoon Et c'est un nude Rosé Qui est magnifique Un rouge à lèvres De chez Chanel Rouge coco 464 Jackie Oh la mache Il est magnifique Waouh J'ai du Chanel Je vais plus me sentir Attention Waouh Mais je crois que Eve Tu me diras Je t'enverrai une photo Tu me diras Si c'est ça ou pas Euh Ou c'est du vernis Que tu as Je ne sais plus Je crois que c'est du vernis Tu as du Chanel aussi Et je crois que c'est la même couleur Il est magnifique Oh la la Ensuite Un rouge à lèvres du coup De chez Kat Von D Toujours Euh Est-ce qu'il y a la teinte Quelque part Oui Euh C'est le Je ne sais pas Mais c'est un rouge à lèvres Léquide Mat Toujours un rouge Très pétant Voir limite orange Il est magnifique C'est bien Ça me fait sortir De ma zone de confort J'ai qu'un rouge à lèvres De couleur Il est violet Et euh Il reste quand même Assez foncé Mais là Les couleurs pétardes Comme ça Trop beau Ensuite Un rouge à lèvres De chez Eve Rocher Alors ça Je le connais Ils ont de très bons Rouges à lèvres Il est tout neuf Donc Une couleur Assez prune Euh Teinte 42 Rouge vertige Satiné Et c'est Un de leurs Dernières gammes Enfin de Parce que J'en ai moi De l'ancienne gamme Et j'en ai un Comme ça aussi En teinte En teinte Satinée Mais très Très pâle Enfin très Très léger Et j'adore Les rouges à lèvres De chez Eve Rocher Ils sont géniaux Quand j'ai Quand j'ai connu La marque C'est un des premiers C'est ma maman Qui avait passé la commande La première commande Et elle m'avait offert Un rouge à lèvres De chez Eve Rocher Qui font plus je crois À paillettes Framboises Il était magnifique Je l'adorais Et en fait Quand je commande Chez Eve Rocher T'es sûre Que j'achète Soit du vernis Soit du rouge à lèvres Parce que j'adore Vraiment Leur produit Et notamment Leur rouge à lèvres Et leur vernis Alors là On a Trois rouges à lèvres De chez MAC Rose Donc Deux teintes Nude Et une un peu plus rose Et deux Nude Plutôt Peche Marron Nude Il y a les teintes Je vais vous les dire Et un Vraiment Très Très Marron Enfin très Je suis nulle Pour les teintes Je suis désolée Donc la teinte rose C'est la teinte Divine La teinte un peu plus marron C'est la teinte Flesh Stone Et la teinte un peu plus Un peu plus pêche Burn Spice Voilà Vraiment Ça ne plus va pas avoir de place Ensuite Une crème soin Une crème soin à la vente Pardon Cheveux ultra abîmés Cassant et sec Voilà Donc pareil en échantillon Donc pareil Produit cheveux Je ne connais pas du tout Ensuite Un gros pochon Donc produit cheveux et corps Je pense Brume visage nourrissante De chez Garnier Alargon 8 argan bio Et Eau de bleuée Peau sèche et sensible Ah ça c'est bien Les brumes pour le visage C'est vachement bien Mais pareil Ça c'est un Un Enfin un indispensable Il y en a beaucoup Qui font des skin care entières Et qui 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 ont ce genre de produit Mais moi c'est pas Un que Que j'intègre Parce qu'en fait Pareil si vous le savez pas Je n'ai pas de skin care Précise Je ne privilégiais pas Le fait de mettre des crèmes Des choses comme ça J'ai de la crème Litteratante Et basta Enfin Un nouveau produit A ajouter A ma skin care Et je suis très contente De pouvoir enrichir Justement Et peut-être avoir Par la suite Une skin care Bien précise Mais ça permet De tester Des produits Que je ne connais pas Et de voilà Peut-être Les faire rentrer Dans une nouvelle routine Ensuite Diadermine Hydraliste Brume Fin Brume Fin Hydratante Micro Algue Du désert Boost D'hydratation Pour raviver L'éclat Des peaux Confrontée A la déshydratation Urbaine Très très intéressante Parce que moi J'ai la peau mixte Mais c'est vrai Que si je peux compléter Un peu Ma routine Crème hydratante Avec d'autres produits Peut-être plus efficace Donc pareil Je testerai Je vous dirai Ce que j'en pense Mais Diadermine Je sais que Enfin J'utilise leur savon Pour me laver le visage Déjà Et c'est des très bons produits J'ai aussi eu un contour des yeux De chez eux Pareil Selon ce que tu prends C'est pas donné Chez eux Mais je sais que c'est Des très bons produits Encore une brume Une brume Corinne de Farm Bio Brume de soie anti Pollution détox A la verveine Et bah ça m'intéresse Parce que Pareil Corinne de Farm Une très bonne marque Bio en plus Donc Ouais Très intéressant Comme produit Oh zut Une mousse Nettoyante apaisante Hydra Aloe Vera De chez Sobio Ethic Une mousse Nettoyante apaisante Au jus d'Aloe Vera Donc ça c'est pareil C'est très intéressant J'avais testé La mousse nettoyante De chez Lidl Et je n'avais pas aimé Donc Il y a un moyen Que j'aime celle-ci Parce que Sobio Ethic C'est encore une fois Une très bonne marque No micellaire De chez Neutrogena Skin detox Au micellaire Triplexion Cible 100% détoxine Trace de pollution Trois en un Élimine le maquillage Même water proof Purifie Adoucit Tout type de peau Même sensible Sans parfum Je ne connais pas L'eau micellaire De chez Neutrogena J'ai toujours testé Garnier Ou Les marques distributeurs Mais je ne connais pas Neutrogena Donc c'est une bonne occasion De tester J'ai hâte Encore une fois Neutrogena C'est une marque Que j'admire de loin Avant dernier pochon Shampoing Un bain d'huile Pardon Un bain d'huile fleur Multi-usage Cheveux abîmés De chez Yves Rocher A l'huile de jojoba Je ne connais pas Mais ça peut que être bien Parce que voilà Ça fait des années Que je vous le dis J'adore Yves Rocher Et leurs produits Sont vraiment bien Donc voilà Ça ne peut que être bien Encore un produit De chez Yves Rocher Un sérum fortifiant Cheveux abîmés Anticasse Fructuane Degave Donc voilà C'est un thermoprotecteur Aussi du coup Et ben C'est Beaucoup de Produits cheveux Mais Ça peut me pousser Encore une fois A avoir une routine Cheveux Et c'est pas plus mal Parce que cette lignasse Faut la dompter Quand même Encore Yves Rocher Un shampoing crème Nutrition Fructuane Degave L'avocat Et jojoba Comme le Comme le Thermoprotecteur Et le Et le Bain d'huile Donc ça Je pense que c'était Un coffret Ou une gamme Vous savez Pendant les fêtes Ou même Tout au long de l'année Yves Rocher Ils font des coffrets Comme ça Avec Des produits D'une même gamme Vous avez le moyen D'acheter Soit regroupé Soit A l'unité Donc je pense Ça doit être Un coffret En général Ce genre de produit On les retrouve Facilement Dans un coffret Donc voilà Un cheveu Un cheveu Un shampoing Pardon Dernier produit Deux cheveux Pochons Une potion fortifiante De chez Botanicals Gingembré Coriandre Sérum Sérum Sérin sage Pour les cheveux Fragiles Réduit Intensément La casse Ouais Donc c'est L'Oréal Paris Et encore une fois Je ne connais pas Mais ça a l'air Pas mal du tout Et je vais avoir Des cheveux de sirène Avec ça Des produits Pour la chaleur Pour la casse Et je vais avoir Une chevelure De sirène De princesse Va falloir M'appeler réponse En général Les produits Pour la casse Sont des produits Fortifiants Qui aident aussi A la pousse de feu Donc Dans deux semaines Vous allez me revoir Avec un carré long Ou vers rien Comment Non mais Ouais c'est Gingembre Une huile de coriandre C'est ça Ça claque Dans une salle de bain Ce genre de produit Dernier pochon Un sérum visage Pamplemousse De chez Sephora J'ai pas l'habitude D'utiliser des sérums Donc ça va être l'occasion Puis quand vous faites Une ronde tinta Avec crème hydratante Sérum Contour des yeux Brume Ça part assez vite Ce genre de produit Parce qu'il faut en mettre Tout le jour Pour avoir une routine C'est le but Et Ouais donc Ça me permettra D'avoir plusieurs comparatifs Plusieurs produits C'est vraiment pas mal Alors attendez que je J'ai trop de trucs Là c'est J'ai reçu le colis J'ai reçu le colis Le jour de Noël En plus C'est un signe Mais voilà C'est vraiment Noël J'ai jamais eu autant De produits de beauté C'est Waouh C'est Je réalise pas C'est bizarre Je réalise pas Pour le coup C'est vraiment un cadeau de Noël Parce que C'est arrivé le jour de Noël Le matin de Noël Quand t'es une fille Voilà Cadeau de Noël Et produits de beauté C'est là Tu vois Je réalise pas Alors que je m'amuse à ranger ça Moi après Non mais Ne vous inquiétez pas Je dis ça en rigolant Je suis très 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 heureuse D'avoir tout ça Je sais pas si vous vous rendez compte A l'image J'aime beaucoup J'ai jamais eu autant de produits C'est peut-être Pour moi une manière aussi De devenir plus femme Enfin Il y a des choses à faire De bien avec ça Donc je suis très contente Et j'ai très hâte De tester Tous ces merveilleux produits Qui Qui serviront J'en suis certaine Un produit de chez Source micellaire Enchantée Eau démaquillante micellaire Visage yeux Lèvres sans rinçage Rose d'antan De chez Garantia Masque hydratation Intense A la sève végétale D'Hydro Caprice De chez Yves Rocher Ça c'est une valeur sûre C'est la crème Que j'ai eue pendant un moment Et je sais qu'elle est géniale Parce que voilà Je l'ai déjà eue Et je suis très contente De la ravoir C'est une des crèmes hydratantes Dans mon top 10 Format bouteille Comme ça Moi je la mets en format peau Et c'est peut-être plus pratique En format bouteille Comme ça Parce qu'en peau A chaque fois Je privilégie les peaux Mais c'est pas forcément Soit en métro Soit en métro Soit en mépa C'est jamais facile à doser Prescription lab Encore Oui j'ai dit J'ai dit P-lab Tout à l'heure je crois Pour le vernis Pardon Mais du coup je crois Que c'est Prescription lab Je suis désolée Je bégaye énormément Crème universelle Avoine Amande douce Crème touche à tout Qui chouchoute Visage Corps Mains Et même Cheveux Ah ouais Même les cheveux Mais non Bon je dirais Ce qu'il y a écrit Derrière après Mais Ah ouais Même les cheveux Et je connais pas du tout Alors je connais de nom Comme la moitié des produits Qui sont ici C'est ce que j'arrête pas De dire depuis le départ Waouh 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 Ensuite on a des échantillons De chez Nuxe Aquabella Donc Émulsion hydratante Révélatrice de beauté Matifilis Révèle l'éclat Lotion essence Révélatrice de beauté Et gelée purifiante Micro exfoliante Usage quotidien Oui donc c'est une routine Donc vous avez le scrub La lotion Et puis L'émulsion quoi Pour peau mixte Un produit Sephora Tout piqui Avant dernier produit De ce Toneboxing Magnifique unboxing Un super hydrate en jour Hydrate éclat Acide hyaluronique Bah de chez Sephora Donc pareil Je ne connais pas Et le dernier produit The last product Soit un 3 en 1 Vitamine C Antifatigue De chez Caudalie A la vitamine C Caudalie Très très belle marque aussi C'est là Tu vois Il y a beaucoup de marques ici Qui sont là Pour moi C'est ce que je disais C'est des marques Que j'admire de loin Parce que Mais voilà C'est le jeu C'est Quand c'est des bons produits Des produits de marque De luxe Ça a forcément un coût Donc Je suis très très contente De cet unboxing Je n'arrive pas à y croire Je me répète Mais Je n'ai jamais eu Autant de produits De ma vie Que voilà Je n'ai jamais considéré Les routines Beauté Maquillage Jusqu'à maintenant Mais voilà Comme je disais C'est peut-être l'occasion De m'y mettre Et d'avoir un peu plus De routine L'objectif 2023 Enfin un des objectifs Que j'ai Pour 2023 C'est de prendre soin de moi J'ai ce qu'ils font là Je suis très très contente Merci Mille fois À Mathilde J'espère que cette vidéo Te fera plaisir Moi voilà Je n'ai pas D'autres mots Plus forts Pour te dire À quel point Je suis contente Et à quel point Je suis heureuse Et ravie D'avoir Autant de produits Et voilà Si j'ai pu te débarrasser J'en suis contente aussi Il n'y a plus qu'à tester Tout ça maintenant Que voilà J'espère que vous aussi Ça vous aura plu N'hésitez pas A me dire ce que vous en pensez En commentaire N'hésitez pas à venir me voir En privé Si vous aussi Vous souhaitez faire Des unboxings de genre Ou tout autre unboxing Que vous souhaitez M'envoyer Quelques cadeaux Des choses Enfin peu importe Si ça vous a plu Vous n'hésitez pas Vous lâchez Vos meilleurs pouces Vous vous abonnez Si c'est pas déjà fait Qu'est-ce que vous attendez Vous partagez La chaîne La vidéo On est bientôt 3000 abonnés C'est génial Je suis très contente aussi de ça Et puis nous Je vous dis à la prochaine Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz